Je vais te laisser te présenter. Oui, donc bonjour, Fabrice Barbin, dirigeant de Synergis. On est très heureux d'être à Maker Faire Paris. On est un habitué des Maker Faire. On a déjà fait Maker Faire Paris l'année dernière et deux mini Maker Faire à Saint-Malo. Et ce coup-ci, on a décidé de présenter deux pôles différents sur le stand. Le premier, c'est sur du prototypage électronique. Donc on est sur du gadgeteer. Le gadgeteer, c'est comme de l'Arduino, mais avec une logique de Lego. C'est plug and play, c'est très facile. On connecte tous les modules avec des petites nappes standardisées. Donc ça permet de faire des montages électroniques de manière très simple. Donc on va dire un processus d'apprentissage qui est vraiment optimisé parce que dès les premiers instants, on a quelque chose qui marche. Donc ça permet d'aller très vite et d'avoir cette satisfaction de l'objet qui marche en permanence. Donc ça, c'est la première approche. Et puis comme on travaille aussi beaucoup avec la Kinect, on a voulu illustrer avec un bac à sable interactif où en fait, avec de la Kinect, on fait du vidéomapping sur sable. L'idée qu'on a sur le vidéomapping sur sable, c'est tout simplement de déplacer des masses de sable et que ça crée dynamiquement des décors. Par exemple, ici, on va créer une montagne. Et derrière, on va créer une surface d'eau, par exemple. Voilà. Et donc, on est sur une technologie d'analyse avec la Kinect, d'analyse de profondeur du sable. Et on va venir mapper des couleurs en fonction des niveaux du sable. Et puis, comme on le voit, on a une petite faune qui peut évoluer, en l'occurrence une étoile de mer et un crabe, qui vont chercher en permanence l'eau. Donc ils vont chercher à aller toujours au plus bas dans la scène qu'on va créer. Et on peut donc conditionner leurs déplacements ou les accompagner dans leurs déplacements en créant, par exemple, des zones de déplacement facilitées. On voit que le crabe est en train de revenir naturellement dans l'eau. D'accord. Et est-ce que tu sens que le public de Maker Faire est réceptif à ce type de technologie ? Totalement. C'est un côté très attractif, ce genre d'expérience un peu interactive. Ça marche très très bien. En plus, on a un côté tactile sur le sable. C'est un matériau que tout le monde connaît. Donc ça marche vraiment très très bien. Et il y a un côté magique sur cette coloration assez vive du sable. Régulièrement, on fait l'expérience. C'est qu'en cours de présentation, à un moment donné, on cache le vidéoprojecteur et on voit que c'est juste un tas de sable, tout ce qu'il y a de plus standard. Et là, on a le regard quelque part un peu ahuri des spectateurs qui se disent, bah ouais, finalement, c'est interactif, mais derrière, c'est juste du sable. Et il y a vraiment ce côté magique entre l'objet physique qu'on connaît tous et puis l'expérience interactive qui est créée. Donc voilà. Alors j'imagine que quand même, on doit vous demander l'intérêt de ce type de technologie ? Alors on nous demande l'intérêt, effectivement, de ce type de technologie assez souvent. Alors ce qu'on répond, c'est qu'effectivement, on a voulu vraiment concevoir cette expérience interactive pour Maker Faire. Pour autant, on n'avait donc pas identifié forcément les usages au préalable. Et pour autant, en fait, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui viennent nous apporter des idées en disant, bah ça, ça pourrait servir dans les écoles, auprès de populations avec du handicap, ça va servir également. Dans des expériences muséographiques, pourquoi pas pour exprimer ou expliciter des phénomènes naturels, par exemple. Donc en fait, les utilisateurs eux-mêmes nous amènent des idées d'usage. Nous, il est clair que là, on est purement dans la performance interactive. L'usage qu'on a de Kinect, habituellement, il est très professionnel. On utilise, nous, ce capteur au niveau professionnel régulièrement pour des usages de pilotage par le geste, notamment. Là, on est sur une autre approche, mais tout aussi intéressante et visiblement, qui répond pleinement aux attentes des utilisateurs, petit comme grand, on le voit en ce moment. Ok, donc là, si j'ai bien compris, c'est la troisième Maker Faire que vous faites ? La quatrième. La quatrième. Prêt pour une cinquième ? On est prêts pour la cinquième, oui. On attend avec impatience de pouvoir encore imaginer les nouvelles choses et les présenter. D'accord, ce sera avec plaisir. Merci.